hey la ravie de vous retrouver en cette nouvelle année 2018 je profite de cette occasion pour vous souhaiter mes meilleurs voeux alors comme vous l'avez vu dans mon introduction va continuer avec nos diy cette fois c'est un macérat huileux à l'huile de papaye pour cela vous aurez besoin des graines de papaye bien sèches de même que les feuilles on va mettre dans notre bol à mixer les graines et on va froisser les feuilles ici j'ai l'équivalent de 3 cuillères à soupe de graines de papaye et une bonne feuille de papaye comme huile végétale je vais utiliser l'huile de colza vous pouvez utiliser l'huile de tournesol à la rigueur d'huile d'olive je vais faire un macérat huileux d'environ 125 millilitres maintenant je vais mixer mes graines et feuilles ensemble de manière à ce que les graines et les feuilles s'imprègne bien de l'huile de colza et pour qu'elle garde les meilleures propriétés voilà alors déjà vous n'avez pas besoin d'inverser pour vous acheter une huile de papaye si vous êtes en afrique ou dans les tropiques ce sera assez facile pour vous de vous fabriquer vous même votre macérat huile à la papaye voilà la papaye riche en bêtacarotène et en minéraux l'utilisation régulière de ce fruit permet d'apporter volume permet de nourrir les cheveux et permet également de stimuler la croissance elle lutte également contre les pellicules une fois que le mixage est fini je vais mettre tout ceci dans mon bocal je vais le recouvrir et mettre mon étiquette comme vous pouvez le constater c'est un macérat que j'ai filmé depuis le mois de novembre je n'ai pas eu le temps vous l'aurez compris durant toute cette période je n'ai pas eu le temps donc je vais mettre tout ça dans le bocal et puis je vais laisser macérer pendant trois semaines trois semaines plus tard la magie du montage je veux que je sois là le 4 décembre donc je vais filtrer mon macérat huile de papaye à l'aide de mon pied de collant les feuilles de papaye peuvent également être utilisé en rinçage définitif pour apporter brillance aux cheveux ternés indisciplinés et sans vie je vous conseille également d'utiliser la papaye donc le fruit en soins fait maison c'est une huile que vous pourrez également utiliser dans vos soins pour des massages pour sceller l'hydratation pour embellir les cheveux je vous conseille vivement des diawaii des macérats à froid pour conserver les propriétés des huiles que vous utilisez alors je filtre bien le tout ça alors je filtre bien le tout avec l'aide du pied de collant ça se filtre hyper bien voilà il n'y a pas de résidus voilà l'excédent de toute façon ça va aller à la poubelle ça ne va plus me servir désolé quand ma belle fille est là je n'arrive pas à faire les montages facilement c'est logique voilà pour mon macérat huile à huile de papaye je vais y rajouter quelques gouttes de vitamine e et j'espère que cette recette vous aura inspiré continuez dans votre lancée faites vos soins 100% naturel je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo ceci était ma première vidéo de l'année 2018 je profite de l'occasion pour vous réitérer mes meilleurs voeux d'un bisou et à très vite bye bye